Janvier. Après 43 ans d'attente, on commence enfin à en savoir un peu plus sur l'essor des français disparus en Algérie en 1962. Après le cessez-le-feu du 19 mars, plusieurs milliers de pieds noirs qui avaient choisi de rester sur place ont été enlevés ou assassinés par le FLN. Depuis, leur famille ignorait ce qui leur était arrivé. La vérité était pourtant connue. Une enquête avait été menée à l'époque et le gouvernement a accepté que les archives soient ouvertes plutôt que prévues. Claude Pfaffmann et Christelle Jorion. Ce courrier, Marie-Claude Thomas l'attendait depuis plus de 40 ans. Une lettre du ministère des Affaires étrangères. Elle lui confirme que son père, dont elle était sans nouvelles, a été tué à Oran en juillet 1962 dans une embuscade du FLN. Monsieur Thomas, qui ne craint rien, demande avec le sourire ce qu'il y a. Puis, il paraît que monsieur Thomas, Hernandez et Segura furent ensuite immédiatement tués à la mitraillette. Je suis contente de l'avoir eu parce que j'ai des détails supplémentaires, bien sûr. Mais de notre côté, je suis affreusement déçue parce qu'avoir attendu 40 ans pour ça, de qui se moque-t-on ? Je ne vois pas où se trouve le secret défense. Ah si, si, on a protégé un assassinat, ça oui. Ce 5 juillet 1962 à Oran, l'Algérie fête son indépendance dans le sang. La chasse aux pieds noirs est ouverte et l'armée française a l'ordre de ne pas intervenir. Des centaines d'Européens sont massacrés. En fait, depuis les accords d'Evian, 3 mois plus tôt, ils n'étaient plus en sécurité et les enlèvements se multipliaient. C'était clairement indiqué dans le programme du FLN. Il fallait que l'ensemble des Européens quitte l'Algérie, c'est-à-dire 1,2 millions de personnes. Et en fait, pour faire partir les personnes, il n'y a rien de plus terrible que d'enlever les gens et de faire en sorte qu'on ne sache pas ce que ces personnes sont devenues. Bernard Coll et sa femme s'occupent du dossier des disparus. 3 000 personnes enlevées, dont les familles n'ont jamais eu de nouvelles. Pourtant, dès 1963, la Croix-Rouge avait mené l'enquête. Et depuis, les dossiers se trouvaient dans des tiroirs au Quai d'Orsay. Pressé par les associations, le gouvernement a décidé d'anticiper l'ouverture de ces archives. Il estime que les esprits sont prêts à évoquer enfin cette période. Nous avons souhaité, pour leur permettre de faire le deuil, de leur ouvrir ces archives. Je crois qu'il était temps qu'il fallait le faire. C'est une volonté. A l'heure actuelle, il y a un peu plus de 216 demandes qui ont été faites au ministère des Affaires étrangères. Et nous essayons de leur communiquer le plus vite possible les dossiers pour ceux qui le souhaitent et ceux qui le demandent. Pour les familles de disparus, cette ouverture est un premier geste. Elles attendent maintenant que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans ce drame passé sous silence pendant 40 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada